Bonjour, nous sommes le 31 janvier, il est 10h30 environ, et vous vous attendez à ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire l'épisode hivernal 1, dont le titre est malheureusement toujours non découvert, alors que je trouve que c'est facile. Et donc, j'ai pris une mesure de rétorsion, si vous me permettez, et je compte le tourner la semaine prochaine. Aujourd'hui, surprise, vous assistez à ce que j'intitule la capsule spéciale 3, dont le titre, je pense, va vous intéresser, parce que vous manquez visiblement d'informations et de connaissances fondamentales nutritionnelles, donc je suis là pour éduquer, je suis là pour apprendre. Alors évidemment, les professionnels de la santé qui m'écoutent vont pas apprendre grand-chose, mais parfois, bon, on chope une petite information de gauche ou de droite, et donc j'espère quand même leur être utile de temps en temps. Alors, je vous donne un petit topo. Goliath et moi, nous sommes réfugiés de l'autre côté du plateau, ici, sur lequel je vis, du côté ouest, parce que le côté est est un enfer, un vent horrible, qui serait d'ailleurs nocif à la qualité de l'enregistrement, malgré ma bonnette anti-vent, qui est en place. C'est pas toujours une sinecure pour la mettre en place, je peux vous dire, j'aime pas ça. Et nous sommes ici sur le versant ouest, qui est un peu protégé de la neige et du vent, mais les conditions sont dures, moins 2 degrés, probablement en train de se réchauffer un peu vers le milieu de journée, en fin de promenade, nous sommes partis pour une promenade longue, et ici, ce n'est que le tout début. Et la température ressentie à cause du vent d'est est de moins 7 degrés, comme l'indique mon iPhone, donc je vous dis pas le bazar. Bon, alors, le titre, « Des graisses et des protéines ». Voilà, « Des graisses et des protéines ». Tout un programme, mais un programme intéressant, puisque vous savez que nous sommes pour le moment dans la mouvance, échappons à ces excès de féculents, qui affectent une majorité, une grande majorité de la population. Bon, évidemment, ça ne s'implique pas nécessairement à tout un chacun. Je suis ici en train de faire, par la force des choses, des généralités, alors que, bien entendu, idéalement, il faut faire une médecine plus personnalisée. C'est le principe même de la médecine fonctionnelle. Mais c'est quand même un très gros problème que j'appellerais de santé publique, cette hyper-focalisation sur les féculents ou glucides, hydrates de carbone, tout ça est synonyme, je vous le rappelle une fois de plus, parce que, finalement, c'est le fruit de décennies de critiques des graisses et puis du bon sens commun, mais qui n'est pas bon du tout. Le bon sens n'est pas toujours bon. malheureusement, qui fait penser qu'on devient gras parce qu'on mange gras. Bon, alors ça, c'est vraiment la bêtise à l'état pur. Donc, merci de ne pas me bassiner avec ça et de voir ce qui, pour vous, convient. Mais enfin, ici, on n'est pas one to one, nous ne sommes pas face à face. Je parle ici à toute une communauté qui a besoin de comprendre ce que sont les graisses. Alors, j'ai une question qui me revient tout le temps. C'est, docteur Mouton, quelles sont les bonnes graisses ? Bon, écoutez, pour définir les bonnes graisses, il faut peut-être tout simplement dire que c'est tout ce qui n'est pas les mauvaises graisses. Et que sont les mauvaises graisses ? Évidemment, ce sont des graisses qui ont été altérées, que ce soit par des processus industriels. Et alors là, le grand méchant loup, ce sont les graisses trans. Donc, pas question de consommer des graisses trans. C'est quelque chose que vous devez fuir comme la peste. Mais je pense que, au moins pour cet aspect des choses, l'Union européenne a fait son travail. Les autorités européennes sont loin d'être irréprochables parce qu'elles sont sous influence de puissants lobbies. Et c'est évident qu'ils pèsent dans les décisions prises par les différentes administrations. Mais en tout cas, pour les graisses trans, on a eu des lois qui nous protègent. Mais ça reste quelque chose que vous devez absolument éviter. Et donc, en termes de vocabulaire, on peut aussi parler de graisses oxygénées, hydrogénées. Hydrogénées, pardon. Et c'est oxydées, je voulais dire oxydées, hydrogénées. Et donc, je vais vous prendre l'exemple de l'huile d'olive. Vous avez l'huile d'olive, bon, de qualité bio, ça, ça va sans dire. Mais l'huile d'olive de première pression à froid qui n'est pas altérée et qui donc ne contient pas d'acide gras trans. Et puis alors, vous pouvez trouver facilement des huiles d'olive bon marché qui sont des huiles traitées avec trop de chaleur. C'est ça l'idée de la pression à froid. Vous voyez, quand on augmente la pression sur les olives pour... Oh, bon, il y a un arbre qui est tombé sur notre chemin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'embarquer dans l'aventure, hein, qu'est-ce que vous voulez ? Qui ne risque rien à rien. Alors, si vous entendez un grand bruit, c'est que je suis tombé. Goliath, lui, aucun problème, évidemment. Peut-être que vous allez le voir à mes pieds, derrière moi. Oui, oui. Goliath, Goliath, c'est par ici. Allez, viens vite. Ouh, voilà. Et donc, si on augmente la pression sur les olives, et alors là, on n'est plus à froid, évidemment, hein, la température augmente avec la pression, eh bien, on altère l'huile d'olive, mais on obtient plus d'huile. Vous comprenez ? C'est ça l'idée, évidemment. Et donc, le rendement d'une certaine quantité d'olive, quand on a augmenté la pression pour produire l'huile, est nettement plus élevé. Et donc, le profit est plus grand, ou le prix de vente est moins cher, c'est comme vous voulez, ou il y a des deux, évidemment. Mais vous altérez cette huile extraordinaire. Et donc, ça, ça ne va pas. Et alors, une autre manière de définir les acides gras trans, mais ça mériterait probablement une capsule en tant que telle, c'est de parler d'huile RANS. Une huile RANS, c'est une huile trans, en fait. RANS, R-A-N-C-E. Et une huile trans, T-R-A-N-S, ça se rejoint parce que l'huile va aussi s'altérer à la lumière, à la chaleur, elle va s'oxyder. Et donc, tout ça, ce sont des mauvaises huiles. Bien entendu, les huiles de friture, les huiles de cuisson, quand ça n'a pas été fait de manière prudente pour ne pas abîmer l'huile, sont de mauvaises huiles, de mauvaises graisses. Donc, c'est un peu la définition des mauvaises graisses. Sans aller trop en profondeur, on pourrait faire une capsule sur les acides gras trans, qui sont extrêmement toxiques pour la santé. Cancérigène, risque cardiovasculaire majeur, etc. C'est une calamité. Quand le Danemark a introduit, bien avant l'Union Européenne, je crois que c'est au milieu des années 90-90, une législation bannissant les acides gras trans, les huiles trans. Le Danemark a vu sa mortalité cardiovasculaire chuter de 50% dans les années qui ont suivi. Donc, c'est un intérêt majeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Union Européenne a fini par suivre, comme d'autres pays. D'ailleurs, les États-Unis ont été assez précurseurs en la matière, mais il y a un grand mais. Si vous n'avez plus, en principe, parce que bon, dans ces huiles d'olive de basse qualité, il y a des acides gras altérés. Enfin, en gros, vous n'avez plus des produits bourrés d'acides gras trans, comme on en avait dans le temps. Mais vous faites de l'acide gras trans dans votre cuisine. Et alors, pour l'huile d'olive, je vous l'ai déjà dit ça, mais je répète, c'est important. Pour que l'huile d'olive soit sûre, donc vous avez deux solutions. C'est le four à 160 degrés max. Moi, je le règle à 150 degrés, je vous l'ai déjà dit aussi. Et puis, l'huile d'olive dans la casserole, dans la poêle, qui ne doit pas faire de bruit ni d'éclaboussures. Donc ça, c'est la garantie d'une huile d'olive qui n'est pas mal traitée par la chaleur. Alors, voilà, ça, ce sont les petites recettes et les petits trucs pour éviter les huiles dites les graisses dites mauvaises. Bon, alors, le reste, ce ne sont pas des graisses mauvaises, mais elles ne conviennent pas nécessairement à tout le monde. Donc, on va faire deux parties avec ce qui reste. Ce qui nous reste, ce sont les graisses, bon, Goliath, visiblement, là. Vous voyez, ça, c'est quand on s'embarque dans des endroits à l'improviste, enfin, à l'inconnu. Moi, j'aime bien partir à l'inconnu avec vous. Je vous emmène avec moi dans des endroits que je découvre. Je trouve que ça, ça met un peu du piment à l'affaire. Mais bon, là, c'est une impasse. Je dois faire demi-tour. Je vois un chemin ici, plus haut, dans le bois. Goliath, viens. Viens, 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 viens. Viens avec moi, mon Goliath. Et voilà, je vous montrerai tantôt, parce que sinon, je vais me saboter mon cadrage. Vous le verrez à la fin, vous l'entendez de toute façon, en général. Ce petit médaillon avec son nom et ses vaccinations anti-rage. Donc, anti-rabique. Donc, voilà, on est revenu sur un chemin dans le bois. Et où en étais-je, oui. Donc, dans tout le reste des graisses, vous avez ce qu'on peut appeler de bonnes graisses, mais pas pour tout le monde. Donc, il va encore falloir faire une petite sélection, surtout pour les gens qui ont vraiment trop de cholestérol sanguin pour diverses raisons, qui peuvent être des raisons familiales, génétiques, voire autres, une fonction thyroïdienne mal réglée. Il va aussi donner trop de cholestérol, hein, quand vous êtes trop bas. Mais surtout pour une catégorie de gens qui présentent un génotype ApoE4. OK, donc, le génotypage ApoE est fortement recommandé pour personnaliser la diète. Et l'ApoE4 est intolérant au cholestérol, surtout celui venant des produits laitiers. Il faut évidemment aussi éviter de manger trop de viande rouge et éviter, pour ces gens-là, l'huile de coco et l'huile de palme. Je ne suis pas fanat d'huile de palme de toute manière. L'huile de coco a sa place dans notre alimentation, mais de bonne qualité et de bonne origine sur le plan environnemental. Mais cette huile de coco ne convient pas non plus aux impôts ApoE4. OK ? Donc faites attention. Et les laitages sont particulièrement problématiques pour les ApoE4. et donc, pour une raison étrange, ils sont attirés par les laitages. Ce n'est pas une bonne idée. Du tout. Mais pour les autres, ce qu'on appelle les graisses saturées, qui viennent avec du cholestérol, parce que ce sont des termes qui vont un peu de pair, ils ne veulent pas dire la même chose, mais c'est dans les graisses saturées qu'on trouve le cholestérol. Non, Goliath, pas par là. Pas par là, viens, pas par là, par ici, viens. Et donc, cette tranche de graisse n'est pas tout à fait innocente. C'est un peu au cas par cas qu'on décide si ce sont de bonnes sources de graisse, mais ça peut l'être. Et ça l'est souvent pour les ApoE2, parce que les ApoE2, si ça se trouve, ils ont trop peu de cholestérol. Ça arrive souvent. Et alors, en plus, l'excès de cholestérol chez ApoE2 est vraiment rare. Je ne l'exclus pas, mais c'est très peu fréquent. Donc, petit bémol sur les graisses saturées. Tout ce qui est apport alimentaire de cholestérol via des graisses saturées. Attention, il y a des aliments maintenant qui apportent du cholestérol et qui sont non hypercholestérolémiens, qui n'augmentent pas le taux de cholestérol sanguin. Ça, c'est très peu connu et très mal connu. Vous avez là deux grandes catégories d'aliments. Les œufs, qui contiennent du cholestérol dans le jaune, bien entendu, mais parce qu'il y a tout un équilibre de belles graisses dans le jaune de cholestérol. Dans le jaune d'œuf, je suis un peu perplexe parce que... Bon, c'est bien de partir à l'aventure, mais je vous montrerai bientôt le paysage qui est superbe. Mais c'est quand même assez délicat. Ah, je retrouve un chemin. Faut-il encore que j'y descende ? Bon, on est de nouveau en risque de grands cataclysmes. Alors, écoutez, je propose de faire un petit intermède. Vous allez voir la vallée derrière moi. Oui, regardez. C'est joli, hein ? Voilà. Voilà tout le paysage. Donc voilà vers quoi on va. Il faut que je récupère mon... mon centrage. Voilà. Goliath, viens, on va descendre dans le chemin ici. Bon, c'est quand même un peu raide. Je n'ai aucune main disponible parce que j'ai Goliath dans une, l'appareil dans l'autre. Ça, je n'ai pas encore fait. Donc ici, vous êtes en direct dans du semi-alpinisme. Enfin bon, c'est de l'alpinisme light, je peux vous dire. Mais enfin, quand même, on pourrait quand même ne pas se casser la figure avec le stabilisateur et le téléphone. Alors, on va faire comme ça. C'est mieux que de glisser parce qu'il fait l'air glacé, évidemment, enneigé. Et voilà. Bien, 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 Goliath. Nous voilà en pleine lumière. On entend le grondement du torrent en bas parce que, bon, il a beaucoup plu les derniers jours. Il a neigé la nuit dernière. Mais il y a énormément d'eau. Il y a beaucoup d'inondations dans le secteur. Et donc, on entend le grondement de l'eau. Je ne pense pas que vous l'entendez. Enfin, vous remarquez que j'ai mes protèges-oreilles. Sans quoi, je crois qu'elles auraient gelé et les pavillons seraient tombés en petits morceaux par terre. Ce qui n'est pas, ce qui ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le but. Et donc, les bruits sont atténués. Donc, en tout cas, à la limite, vous avez un petit bruit de fond qui est très charmant. À condition de ne pas se trouver, évidemment, les pieds dans l'eau. Et donc, les œufs ne font pas augmenter le taux sanguin de cholestérol. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, cette fable ridicule est évidemment une fake news qui, au départ, a été lancée sur base de tests avec des lapins à qui on a donné des œufs à manger, ce qui, d'abord, est tout à fait criminel, et un non-sens absolu. Ce sont des herbivores. Comment a-t-on osé prendre ces magnifiques petites créatures comme cobayes ? Enfin, cobayes, c'est une autre espèce de magnifère, mais pour évaluer l'impact du cholestérol sur des œufs sur le taux de cholestérol, c'est ridicule. Bon, Goliath, par là. Et donc, oula, vous voyez, il y a des pertes de... Voilà, incident technique encore imputable à Goliath, pour qui ça devient une mauvaise habitude. Mais bon, voilà, en plus, on est en terrain très accidenté, ce qui ne facilite rien, mais voilà, ça donne un peu du piment à tout ça. Voilà, et ça donne aussi un peu de vigueur à cette sortie. Il faut de l'exercice. Vous savez que je suis grand partisan de l'activité physique qui complète tous nos conseils alimentaires. On en était aux œufs et leur contenu en cholestérol. Les œufs ne font pas augmenter la cholestérolémie, quoi qu'en disent certains, et notamment des partisans radicaux des régimes végétaliens ou végans. Non, je suis désolé, les œufs ne sont pas dangereux pour la santé, ne font pas augmenter le cholestérol. Il y a des études bidons qui utilisent des biais comme levier, parce qu'évidemment, ceux qui mangent des œufs peuvent les manger sous des formes industrielles très très nocives. Je vais recentrer un peu. Voilà. Et ça, ça implique que ce sont en fait des gens qui consomment une alimentation industrielle. et donc c'est tout à fait ridicule de tirer des conclusions concernant ces gens-là alors qu'en fait, ils mangent de la junk food. Ils mangent des œufs, mais ils mangent des œufs au milieu de la junk food. Donc, oublions le fait qu'ils mangent des œufs. Alors ici, je dois absolument vous montrer quelque chose. Je vais essayer d'y arriver. parce que c'est tout à fait magnifique. Alors, je vais même laisser Goliath. Alors ça, c'est tout à fait bon. Ici, je ne m'attendais pas à trouver ça. Ce sont des cheveux de glace. Vous voyez ? C'est absolument splendide. Ce sont des cheveux de glace qui poussent sur le bois et ils sont associés à la présence d'un champignon bien spécifique. Je vous fais grâce des noms latins. Je ne veux pas faire le malin. Je connais pas mal d'espèces de champignons. Mais c'est très, très spécifique. Ce n'est pas courant du tout. Et ça survient quand la température est juste en dessous de 0 degré, ce qui est notre cas. Je suis en train de descendre d'altitude. Donc, ça se réchauffe un peu. On doit être probablement à moins 1 ou proche de 0. Oui, ce sont des cheveux de glace. C'est très, très joli. C'est très éphémère. Et ça ne dure qu'un moment. Quand la température va se réchauffer, dans une heure ou deux, ils vont disparaître. Mais vous les avez vus. Voilà. Et ceux que ça intéresse, ils n'ont qu'à me poser en question dans les chats et autres commentaires YouTube que je vous invite toujours à utiliser. et je vous donnerai le nom latin sans problème. Donc, goliath. Allez, reviens. J'ai récupéré mon goliath. Les oeufs, pas de problème. Et... Goliath, non. Ça, ce sont des ronces. Bien. Et autre catégorie d'aliments qui contient du cholestérol mais qui ne fait pas monter la cholestérolémie que du contraire, qui sont même hypocholestérolémiens, ce sont les crustacés, les fruits de mer. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent aussi des stéroles, non-cholestérol, en abondance. Toute une gamme de stéroles dont... Oh ! Un gros tas de crottes de lièvre toutes chaudes, toutes fumantes. Un lièvre était là il y a quelques minutes. Vous voyez, c'est fascinant. C'est quand même gai, ces promenades ensemble. Dans les bois, on ne sait pas du tout ce qui va arriver, notamment quand je vais me casser la figure parce que je suis dans une pente assez problématique. excusez le manque de stabilité de la chose. Heureusement que j'ai un stabilisateur, sinon ce serait vraiment difficile à regarder. Et donc, les crustacés sont très intéressants. Ils font baisser le taux de cholestérol. Manger du crabe, des huîtres, des moules, des palourdes, des crevettes aussi, tout ça est bon pour ceux qui ont trop de cholestérol et pas du tout l'inverse comme malheureusement beaucoup d'entre vous croient à tort. Il y a beaucoup de mythes urbains, je vous le dis tout le temps, beaucoup d'inepties qui courent et c'est vraiment dommage parce que les gens sont complètement à côté de la plaque. Heureusement que je suis là pour les remettre sur le droit chemin. Non, mais je suis là pour leur apprendre. Il n'y a pas un droit chemin. Ceci, c'est mon avis. Sans plus. Bon, c'est un avis documenté et qui jouit aussi de mon expérience professionnelle. Je me recalque parce que sinon l'appareil risque de me perdre. Non, on ne va pas descendre là. Là, tu veux ma mort. Donc, fruits de mer en avant, en avant, bien frais, bonne qualité mais ce sont d'excellents aliments pour tous les génotypes et en particulier pour les E4. Alors, dernier dernier au pluriel, deux dernières rubriques à couvrir pour toutes ces graisses animales et notamment les problèmes de cholestérol qui peuvent y être liés. Le gibier, le vrai gibier, pas celui qu'on nourrit au maïs qui est une espèce de gibier des sangliers semi-domestiques. On nourrit au maïs pour pouvoir les tirer comme au stand de tir à la foire. Enfin, du temps, il y avait des foires. Et le vrai gibier, écoutez, ce sont des animaux à chair très très maigre, très peu de graisse. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, il peut y avoir des problèmes éthiques. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il n'y a pas de problème nutritionnel avec le gibier. Et puis, les volailles. Je vais vous dire que c'est physique. Vous avez vu la pente ici, celui-là. Une pente sérieuse. Et donc, les volailles sont tout à fait valables avec un bémol, c'est la peau de poulet. La peau de poulet, il y a beaucoup de cholestérol. OK, donc la peau de poulet, non. Mais les les volailles en général sont très intéressantes. Et alors, les graisses d'oie et de canard sont de très bonnes graisses pour tout le monde. pour tous les génotypes parce qu'elles contiennent beaucoup d'acides gras monoinsaturés. OK ? Bon, je me rends compte que on va avoir du mal à parler des protéines. Mais vous aurez une capsule spéciale 4 des graisses et des protéines où nous compléterons le propos. Donc aujourd'hui, je vous ai surtout parlé des graisses animales. Mais avant qu'on en termine, je dois absolument insister. et je reprendrai ce thème dans la capsule spéciale 4 qui va suivre d'ici une semaine ou deux ou trois. Les graisses végétales sont très, très importantes à mettre au programme. vous vous n'y pensez pas bien souvent. Quand je dis qu'il faut manger plus de graisses, bam, on est parti vers la graisse animale ou vers le beurre ou vers les viandes rouges. Mais je n'ai jamais dit ça, moi. Les graisses végétales sont très importantes. Alors, je vous donne déjà aujourd'hui, mais on développera dans la capsule suivante, la 4, les 5 sources de graisses végétales qui sont à privilégier et à mixer, à alterner, à mélanger, à compléter, évidemment, avec des graisses animales pour tous ceux qui veulent augmenter leurs apports de graisses. Il y en a 5, faciles à retenir, les oléagineux, les graines. J'ai une photo à vous montrer, un beau mélange de graines qu'on m'a soumis. Je vous la mettrai dans les photos inspirantes du jour qui est une nouvelle rubrique sur ma page Facebook. Une ou deux par semaine comme ça pour vous tenir en éveil et pour vous inspirer surtout. Et donc, les oléagineux, les graines, tout ce qui vient de l'olive, tapenade, les olives, vert, noir, ajouté au plat, etc. Tout ce qui vient de l'avocat, l'avocat en purée, le guacamole, pas trop piquant, on peut faire du guacamole doux, c'est mieux que de se brûler la bouche, ce qui brûle, la bouche brûle l'intestin, mais on peut faire du guacamole revisité en quelque chose de plus raisonnable. Et puis alors, cinquième et dernièrement, les huiles, les bonnes huiles de qualité, toujours, je vous renvoie à ce qu'on a dit au début, première pression, un froid, etc. Voilà, donc, graisse animale, on en a fait le tour, graisse végétale, je pense que ça méritera d'être un peu développé et puis alors, il faudra que je vous parle des protéines et je vous parlerai des protéines fortes et des protéines faibles. Thème très important qui fera l'objet de la majorité de la prochaine capsule. Comme toujours, en fin de vidéo, j'espère sans faire de manipulation catastrophique, je vous mets un peu de Goliath. Goliath, viens Goliath, viens un peu montrer ta petite binette. Voilà, voilà. Goliath, viens dire bonjour. Goliath, non, c'est pas par là, on remonte, viens. On va vers la voiture et on va faire un grand tour. Alors, je vous montre un peu, bon, visiblement, Goliath veut descendre. Voilà, vous voyez aussi, on est descendu certainement de 150 mètres. probablement 200 mètres. Je ne suis pas certain de rester sur mes jambes jusqu'au bout. Je crois qu'il vaut mieux qu'on se quitte ici. Vous avez cette belle vue de la nature. Nous verrons si je survis à cette promenade. J'imagine que oui et auquel cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.